Il y a quelques jours, on vous a montré comment bien se tenir quand on est à table au Japon. On vous a montré une multitude de règles à respecter avec les baguettes. Et vous imaginez bien que quand on est en dehors de la table, il y a encore plus de règles. Parce qu'effectivement, le Japon, c'est un pays avec plein de règles. C'est super carré. Il y a des règles partout, tout le temps. Alors, je ne vais pas toutes vous les énoncer parce que déjà, je ne les connais pas toutes. Et puis, il y a des règles qui s'appliquent seulement dans certains cas de figure. Par exemple, si vous êtes dans votre compagnie ou si vous êtes lors d'un mariage, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, on va voir les règles de base, les impairs à ne pas commettre quand on est au Japon. Avant de commencer, dites-vous bien que, évidemment, les règles qui s'appliquent au Japon ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent dans votre pays. Par exemple, si vous êtes en France, ça n'a pas grand-chose à voir. Sinon, ce serait trop facile. Par exemple, le port du chapeau à l'intérieur, à table, dans un temple. Au Japon, on s'en fout. Ce n'est pas comme en France où on enlève son couvre-chef quand on rentre à la maison ou quand on se découvre devant le seigneur. Non, ça n'existe pas au Japon. Voilà. Alors ça, c'est dit. Maintenant, pour l'ultra-base, je dirais qu'il y a quatre adjectifs qui caractérisent la société japonaise, enfin les relations entre les personnes, qui sont la politesse, la modestie, la propreté, la ponctualité. Alors évidemment, ce sont des concepts avec lesquels on est tous plus ou moins familiers, mais au Japon, on ne les respecte pas de la même manière. La ponctualité, par exemple, au Japon, quand on a rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit pour affaire ou non, on arrive à l'heure. On n'arrive certainement pas après et on n'arrive pas non plus avant pour ne pas mettre la personne qui t'attend dans l'embarras si elle n'est pas prête. Et ça, les gens font vraiment un gros effort pour le respecter. Alors la propreté, quand je parle de la propreté, je ne veux pas dire prendre une douche. Je parle surtout du respect des lieux communs. En presque dix ans passé au Japon, par exemple, ça m'est peut-être arrivé, je ne sais pas, deux ou trois fois de voir quelqu'un balancer un papier dans la rue. Enfin, je veux dire, ça n'arrive presque jamais. Et si ça arrive, c'est hyper choquant. Et les gens, non seulement ne salissent pas la rue, mais ils la nettoient. Moi, tous les matins, je vois devant la porte les petites grand-mères qui balayent la rue. Les feuilles, tout ça. Elles balayent elles-mêmes devant leurs portes, quoi. De la même façon, si on tombe sur des toilettes publiques qui sont sales au Japon, c'est exceptionnel. Ça n'arrive quasiment. Enfin, ça peut arriver, mais c'est hyper rare. La modestie, par contre, c'est quelque chose de vraiment japonais. On n'essaye jamais de se mettre en avant. On n'essaye jamais de montrer qu'on est plus grand, plus intelligent, plus malin, plus beau que la personne qu'on a en face de soi. Par exemple, on doit refuser humblement tous les compliments en disant, mais non, c'est pas grand-chose. Et de la même façon, quand on donne un cadeau à quelqu'un, quand on offre un cadeau, on est censé dire que c'est tout petit, c'est ridicule, c'est de la merde. Même si ça t'a coûté 10 000 balles, tu vois, tu fais l'humble. Tu dis, non, c'est un tout petit cadeau, c'est quelque chose de... c'est pas grand-chose. Et évidemment, la politesse en général, c'est le gros du sujet de cette vidéo. Première chose à ne pas faire quand on rencontre quelqu'un... Alors, je vais vous épargner toutes les formules de politesse, les trucs à dire, à ne pas dire qui sont en japonais déjà, et très très nombreux. Première chose à ne pas faire, c'est toucher les gens. Pas de contact physique au Japon. On ne serre pas la main, on ne fait pas la bise. Je vous parlais tout à l'heure des cadeaux. Dans le cas où on rencontre quelqu'un pour la première fois, par exemple, on est invité dans sa maison, il est de coutume d'apporter un cadeau. Ce cadeau doit être bien emballé, parce que l'emballage est super important. Le contenant est aussi important que le contenu. Le cadeau doit être remis à deux mains à la personne. Comme je vous l'ai dit auparavant, on dit que c'est pas grand-chose. Et si vous voulez être sûr de faire plaisir, vous offrez de la nourriture. Parce qu'au Japon, si c'est un cadeau qui ne plaît pas, genre un vase et qu'on n'en a rien à faire, c'est encombrant et ça fait chier de recevoir un vase si tu n'en as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Que la nourriture, tu peux le manger, tu peux le donner à quelqu'un, tu peux le partager. Si tu n'aimes pas ça, tu mets la poubelle, tout le monde s'en fout. La nourriture, c'est bien, c'est le cadeau de base. Je vous ai dit auparavant qu'au Japon, on ne touchait pas les gens. Est-ce que cette règle est valable entre petits amis, entre amoureux, entre chéris, entre mariés et femmes ? La réponse est non. Dans la rue, on peut très bien se tenir la main, on peut très bien même se faire un petit baiser, pas de problème. En revanche, se rouler une grosse galoche dans la rue, ça ne se fait pas. S'asseoir sur les genoux de son conjoint, quelque chose comme ça, de son copain, ça ne se fait pas. Se tripoter ouvertement, ça ne se fait pas. Donc on peut se toucher, il n'y a pas de problème en public, mais on évite d'exprimer son affection avec trop de fougue et de passion. Et ça, c'est cette règle-là, comme quand on ne peut pas se donner la main dans la rue, je l'ai déjà entendu plein de fois, alors que non, on peut très bien se donner la main. Autre chose aussi que j'entends souvent, mais qui ne dérange pas plus que ça au Japon, c'est le fait de manger en marchant, manger dans la rue. Ça, c'est un truc que tu peux très bien faire, ça ne gênera personne. Tu sors du combini avec ta glace ou ta boule de riz, tu manges ça dans la rue, aucun problème. Par contre, boire de l'alcool dans la rue et surtout dans le train, alors ça, c'est super mal vu. Tout comme, évidemment, fumer dans la rue, à moins d'être dans une zone fumeur, on ne fume pas dans la rue, c'est extrêmement mal poli. Dans le train, puisqu'on parle du train, les gens ne parlent pas fort dans le train, voire ne parlent pas du tout, mais on peut s'exprimer, tu vois. Mais il faut vraiment parler pas fort et parler au téléphone. Alors, tu le fais, mais vraiment comme ça, quoi. Quand tu parles au téléphone, c'est comme ça, tu vois, tu ne fais pas profiter de ta conversation. Aux autres passagers du train, ça n'existe pas au Japon. Sinon, tu es vraiment le rustre du train, le goujat, l'infâme personne que tout le monde regarde. Ah oui, truc de base que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand on arrive, quand on rentre chez quelqu'un ou même parfois dans un restaurant ou dans un autre lieu, on enlève ses chaussures. C'est le truc, mais vraiment de base au Japon. Je pense que vous connaissez tous d'ailleurs. Autre chose, alors là, tout le monde ne le sait pas, se moucher en public, c'est super mal vu. Ici, les gens, et alors vous me direz, c'est dégueulasse aussi, reniflent. Bon, là, j'ai pas le nez plein, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand vous utilisez un escalateur au Japon, il faut se tenir à gauche. Sauf si vous voulez avancer, dans ce cas-là, vous prenez la droite. Mais attention, ceci est valable à Tokyo et dans le nord du Japon, mais si vous allez dans le sud, vers Osaka, Kyoto, Kobe, tout ça, c'est le contraire. Dernière règle, et alors là, c'est assez compliqué, c'est qu'au Japon, on ne dit pas non. Alors, assurez-vous, cette règle, quand on est un étranger, on ne la maîtrise pas facilement, et comme toutes les règles en général, les gens vous excusent si vous ne les maîtrisez pas. Mais ça, c'est quelque chose de super important à savoir, et qui fera peut-être le fruit d'une vidéo à part entière, tellement c'est important au Japon. Mais quand tu demandes l'opinion de quelqu'un, ou quand tu demandes un renseignement à quelqu'un, la personne ne va pas te dire non. Elle va te sortir des explications, ou des termes, ou un petit peu alambiqués, ou même un simple... Mais la personne ne te dira pas non, c'est à toi de savoir interpréter le nom japonais. Et toutes ces règles que je viens de vous dire, en fait, ça n'a qu'un seul but, c'est de ne pas mettre dans l'embarras, de ne pas gêner son interlocuteur. En fait, c'est ça la base de la politesse japonaise, c'est de ne pas gêner son interlocuteur. On prend sur soi, vous voyez, on se fait petit, on se fait modeste, on ne choque pas en disant non, on fait tout son possible pour ne pas gêner les personnes qui sont autour de soi. Et c'est ça, à mon avis, qui fait que c'est très agréable de vivre au Japon. On prend sur soi, et c'est parfois un travail difficile, surtout dans les entreprises, ou quand tu es avec des personnes que tu n'aimes pas forcément. Mais au final, du coup, toi, tu ne subis pas toutes les agressions qui viennent des autres personnes, et c'est très, très, très agréable. Donc encore une fois, rassurez-vous, si vous êtes étranger, vous n'avez pas besoin de maîtriser à la perfection toutes ces règles. Il y en a encore plus, je ne sais pas comment se pencher, se pencher à 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés. Bon, les trucs comme ça, typiquement japonais, je ne rentre pas en détail, mais il y a plein de règles comme ça. Si vous ne les maîtrisez pas, ça n'est pas grave. Ce n'est pas des choses qu'on maîtrise en un claquement de doigts comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend depuis qu'on est bébé au Japon. Donc c'est normal si vous ne maîtrisez pas tout. Voilà. Peut-être une deuxième vidéo plus tard, avec d'autres règles, toutes celles que j'ai oubliées. J'ai oublié.